Hello Goodbarbers ! Jérôme, salut ! Mardi dernier, Mathieu a publié une nouvelle mise à jour. Il y a une progress bar qui est apparue dans les applis. Tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? La progress bar, on l'a ajoutée pour donner un retour visuel à l'utilisateur pour lui dire que l'appli est en train de se mettre à jour. Donc elle va apparaître dans deux cas. Le premier, c'est la première fois que j'installe l'appli et que je la lance. À ce moment-là, il faut qu'elle se construise. Et le deuxième cas, c'est si l'éditeur a décidé de faire une mise à jour. Alors à ce moment-là, quand l'appli est relancée, la fois suivante, la progress bar apparaît parce qu'on est en train de récupérer les nouvelles données. Donc à propos des mises à jour, il y a deux façons de mettre à jour son appli. Tu peux nous en dire plus ? Dans le back-office, effectivement, il y a deux boutons. Il y a un bouton noir qui s'appelle Soumettre et un bouton bleu qui s'appelle Publier. Le bouton noir va servir la première fois qu'on va vouloir soumettre une application dans le store. Donc quand on va appuyer sur ce bouton, ça va déclencher une compilation. Donc notre compilateur va s'activer et va construire l'application native. Donc ça apparaît quand c'est la première fois qu'on l'a fait. Ou alors quand on veut bénéficier d'une mise à jour du socle, donc de la Beautiful App Engine qui est mise à jour tous les mardis. Donc on rajoute des fonctionnalités. À ce moment-là, pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, il faut recompiler l'application. Le deuxième bouton, le bouton bleu, lui, il sert, je dirais, au quotidien. À chaque fois qu'on fait une mise à jour de l'application, par exemple, on rajoute une section de contenu, on change un design, une façon de présenter. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de recompiler l'application. On appuie sur ce bouton bleu et l'appli se met à jour automatiquement sur toute la flotte d'applications installées. Ok. Et ça prend combien de temps environ pour qu'une application soit publiée sur l'App Store ? Alors, ça prend entre 10 et 15 jours, des fois trois semaines. Mais en moyenne, il faut retenir que ça prend une quinzaine de jours. Et donc, c'est la même chose pour les applis, mais aussi pour les livres, puisqu'on a publié notre premier iBook cette semaine. Enfin, il a été mis en ligne sur l'iBook Store cette semaine et ça a pris, pareil, une quinzaine de jours. Ok. Merci Jérôme. Et à vendredi prochain. Au revoir. Jérôme.